Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tom sur Plante vs Zombie Alors la dernière fois je vous ai coupé en plein niveau Parce que en fait j'ai essayé de ramasser une pièce sauf que ça m'a appuyé sur le bouton de fin de vidéo Donc voilà, bah du coup c'est la suite Donc là c'est la mini-jeu Mais avant tout j'ai ramassé une tranche de bacon à la fin du niveau Et puis Dave le Dingo il m'a dit qu'il y avait des nouveaux trucs Et puis le huileau est là Et puis on peut même s'acheter un truc Alors je vais prendre ça, parce que c'est pas mal Je vais prendre ça aussi Et puis on verra la prochaine fois pour s'acheter une des deux améliorations Donc voilà, hop On continue Vous voyez ce petit râteau là, il est pas mal Tout petit et tout machin Protégez votre cilia J'ai pas lu le premier, j'ai pas fait exprès Enfin j'ai affilé mais genre sans m'en rendre compte Planté ! Un level au tapis roulant, c'est pas compliqué Donc vous voyez le râteau il va se positionner automatiquement à l'arrivée d'un zombie Il est le premier zombie en fait Donc en gros ça me permettra de que nous faisaient 25 au début d'un niveau C'est un niveau tapis roulant, il n'y a rien de dangereux là Enfin si il y a des trucs de dangereux, il y a des zombies Il n'y a rien de... Tu prends la tête, il n'y a rien Tu ne prends pas la tête toi Par contre j'aimerais bien dépiste-toi Je sais bien j'ai fait un nettoyage de printemps mais je n'ai pas de pistes au poids C'est quoi machin sérieux ? Mais donnez-moi les pistes au poids Mais il n'y a pas de pistes au poids Bah d'accord, tu ne me le donnes qu'au moment où il arrive à m'énerver ça et qu'il m'en bouffe fort Ils sont génial Ils sont géniaux Ok j'ai eu fous Chou Alors, c'est bon, je peux terminer une vague, là, mais... Donc, à partir de maintenant, je ne ramasserai pas les pièces à côté des boutons pour arrêter la vidéo. Et on fait tout pétit. Je vais appuyer encore ce bouton arrêté, je vais me détruire. Donc, du coup, ça sera une vidéo qui durera peut-être 5 minutes de plus. Alors, j'ai la peine de détruire une ligne de zombies entière. Ok, hop. On continue. Défendez votre jardin comme d'habitude. Tournesol, Nénuphar, Mime, Tac, 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 Tac. Ah oui, parce que maintenant, on a un emplacement supplémentaire. C'est plutôt bien. Non. Donc, on voit que le premier zombie, elle est arrivé de là. Attendez. Je pense que je vais prendre ça. Voilà. Continue. Voilà. Voilà. Donc, voilà l'utilité du raton. Tue le premier zombie qui arrive. Le jeu est en vrai, au début, très très simple. J'ai commencé à poser des noix, donc là. Et donc, du coup, je vais les mettre à l'avant. Non, ce n'est pas bien, je le sais. Mais je vais les mettre quand même à l'avant. Oh non ! Mais il est sérieux ! J'appuie sur la bonne ligne. Il m'a mis la mine à côté. Vas-y, c'est bon. Je la supplie. Il ne va jamais s'activer toute la partie, celle-là. Vas-y, relou ! Vous allez voir, quand il y aura déjà la péno et vos voitures nulles. Je le sais, vous aussi, vous avez de la technologie et de l'intelligence. Mais voilà. Vous ne passerez pas. C'est tout. N'essayez même pas. J'ai 100 ! Je suis ruinée ! Non, mais après, on avait 10 000. J'ai acheté l'eau de place qui est vachement rentable et puis une plante améliorée. C'est vrai. C'est vachement long. Je trouve ça ennuyant, les premières vagues. Avant la première vague, il y a la première vague. Ça commence déjà à devenir un peu moins ennuyant. Parce qu'il y a des vrais zombies. Il n'y a rien. Voilà votre zonbonie, là. Voilà ce que j'en fais, votre zonbonie. Et ouais, je le fais cramer dans les flammes de l'enfer. Grâce au jeu à la péno. J'ai vu une pièce. Je pense que je l'ai mal vue. Ok. Ok. On est tranquille. Ah, et aussi j'ai acheté des tondeuses d'eau. Comme ça, ils pourront rouler dans l'eau et puis ça sera bon. Je suis un peu ruinée avec le 75 soleil. Je t'avoue. Je vous l'avoue, en vrai. On est un peu pauvres. J'ai pas d'écraseur. J'peux pas, il y a la neige qui bloque. Ça va. Et je pensais pas qu'on allait réussir à le tuer. Éclate des pneus et blesse les zombies qui marchent dessus. Donc ça, c'est aussi utile pour tuer les zombies. Oh, je vois une ponte qui m'intéresse. Ça, ça m'intéresse, ouais. Est-ce que je ne prendrai pas les triple pistes de poids ? Allez, je prends pas les triple pistes de poids, j'en fous. Par contre, les zombies, il faudra leur dire que c'est chelou. Ils arrivent du même endroit, de deux parties d'affilée. Deux parties d'affilée, ils arrivent du même endroit. C'est normal. Par contre, dans un monde, ça va être méga utile. Les râteaux pour tuer le premier zombie. OK, bon, il y a trois vagues. J'aurais peut-être dû prendre les trucs de pistes de poids. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, OK, dès qu'on aura terminé, plante versus zombie. Je ne ferai pas le mode ennemis, mais tout, je vais juste faire le mode aventure. Nous allons faire plante versus... Je vais faire plante versus zombie 2. Là, le jeu, il s'est dit, Tom, tu dois poser un double pistes de poids. Il s'est dit ça. Il m'a donné des millions de soleils d'un seul coup. Juste pour ça. Par contre, il ne faudrait pas qu'il y ait la vague maintenant, parce que sinon, je suis mort. Cette partie, elle est compliquée, là. Je n'ai rien pour le milieu. Là, je suis vachement mort. Bon, ça va un peu mieux. Il faudrait juste faire un attissement au niveau de la ligne du double pistes de poids du bas. Parf. Parf. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501